Bienvenue sur Africa 24h pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Choc et émoi en Tunisie après l'attentat de Sousse. Un conseil national sécuritaire s'est tenu ce dimanche à Tunis pour répondre à la menace d'hihadiste. Regards de tensions au Burundi à la veille des élections législatives et communales. Au moins deux civils auraient été tués ce samedi à Bujumbura, la capitale. Et puis appel au don du sang au Togo en ligne de mire à les femmes. Il faut dire que ces dernières ne représentent à ce jour que 13,85% des donneurs dans le pays. La Tunisie sous le choc au surlendement de l'attentat le plus meurtrier de son histoire contemporaine. Face à la menace grandissante, le gouvernement a convoqué ce dimanche un conseil national sécuritaire à Tunis. Objectif, élaborer des mesures adéquates pour assurer la sécurité et rassurer population et touristes. Anne-Marie Dias-Borges. La Tunisie face à la menace terroriste suite à la fusillade sur une plage de Sousse vendredi 26 juin. Un attentat revendiqué par le groupe Etat islamique et dans lequel 38 personnes ont perdu la vie, pour la plupart des touristes étrangers. Alors que les forces de l'ordre ont remplacé les vacanciers dans cette ville hautement touristique, le gouvernement a convoqué ce dimanche matin un conseil national sécuritaire à Tunis. Objectif, mettre au point un plan d'action efficace pour répondre à la menace djihadiste. On va s'attendre à ce que beaucoup de citoyens, beaucoup de spécialistes, beaucoup d'experts réclament, c'est-à-dire l'état d'urgence. Déjà, le gouvernement a décidé d'appeler une partie de l'armée des réserves et donc la suite de ça, on s'attend à un état d'urgence, mais aussi à des dispositifs de coopération beaucoup plus évolués et beaucoup plus outillés entre l'armée et les forces de l'ordre intérieur. À la question sécuritaire s'ajoute celle des enjeux économiques. Le secteur du tourisme fait vivre près de 400 000 personnes en Tunisie. Cela représente près de 25% du PIB et 7% des recettes de l'État. Le secteur du tourisme ne peut pas à lui seul être le fleuron de l'économie. On doit se tourner vers l'agriculture, la suffisance alimentaire, se tourner aussi vers les technologies de l'information, sur les services à haute valeur ajoutée, avec des créations de services financiers performants, l'intelligence et les produits à très haute valeur ajoutée qui peuvent donc concurrencer au niveau international par leur qualité. La Tunisie frappée au cœur de son économie. Depuis la Révolution, puis l'attentat du très populaire musée du Bardot en mars 2015, le secteur du tourisme enregistre de mauvais résultats, avec un recul de près de 25,7% du nombre de touristes. La stratégie des attaques contre le terrorisme n'est pas nouvelle. Les islamistes radicaux avaient tenté de la même façon de déstabiliser l'Égypte par un attentat à Luxor en 1997, ainsi qu'à Marrakech au Maroc en 2011. Il y a noté que l'Algérie vient de déployer 25 000 hommes sur ses frontières avec la Tunisie pour accentuer les contrôles d'identité au niveau des points de passage entre les deux pays et ainsi empêcher l'infiltration d'éléments diadistes. Le Burundi, sous haute tension à la veille des élections législatives et communales de ce 29 juin, des explosions et des tirs ont été entendus dans plusieurs quartiers de Bujumbura. Ce samedi, le bilan exact n'a pas encore été établi. Pouvoir et opposition se rejettent. La responsabilité l'opposante tout de suite avec l'ISELSI à Kizimana. La population de Bujumbura, la capitale burundais, a passé une nuit très agitée. Des tirs à l'arme lourde, des explosions de grenades ont rythmé la nuit du samedi 27 au dimanche 28 juin. Les autorités accusent les manifestants d'être les auteurs de ces incidents, tandis que l'opposition demande au gouvernement de faire toute la lumière sur ce qui s'est réellement passé. Le climat à Bujumbura est très très tendu. On a fait presque toute la nuit dans un brouille assourdissant de mitrailleuses, de grenades, d'autres enjeux explosifs. Et on ne sait pas jusqu'à présent, malheureusement, puisqu'il y a un problème sur les médias, on ne communique rien à la radio. Et pourtant, la plupart des gens à Bujumbura ont passé une nuit blanche. Agaton Gwasa est le président du parti de l'opposition FNL, Force Nationale de Libération. Il accuse le gouvernement de pourchasser ses membres. En effet, ces derniers jours, plusieurs cadres de ce parti ont été arrêtés à Mouranvia. Ngozi, Haruigi, Routana, Bujumbura Meri et Roumongé. C'est plutôt un harcèlement qui est là, qui ne peut pas être justifié, et qui est plutôt de nature, comme ils ont toujours été, à ne pas tolérer quelques voix dissonantes. Or, nous sommes des citoyens à part entière, comme tous les autres. Nous avons des droits dans ce pays. On ne doit pas quand même nous priver de penser et de réagir comme nous l'entendons, pourvu qu'on soit conforme à la loi. Des accusations rejetées par les autorités bourrondaises. Ceux qui sont arrêtés sont des présumés coupables, et c'est le rôle de la justice et les forces de l'ordre d'arrêter tout présumé coupable d'une infraction. Maintenant, si Agaton Ouasa reconnaît que ceux qui sont en train d'être arrêtés sont ses proches ou ses complices, il n'aura qu'à répondre devant la justice. Malgré ce climat de tension, le gouvernement maintient le calendrier électoral. Ce lundi 29 juin, les bourrondais iront aux urnes pour voter les conseillers communaux et les députés. La présidentielle est prévue pour le 15 juillet, tandis que les sénatoriales se dérouleront le 24 juillet prochain. C'est officiel, un nouveau code minier a été adopté au Burkina Faso. Ce dernier consacre désormais 1% des chiffres d'affaires des entreprises minières aux collectivités locales et remplace ainsi un code jusqu'ici jugé trop favorable aux investisseurs. Les détails dans ce reportage de Wendjam Valentin Compaoré, notre correspondant au Burkina Faso. Article 9 Le Burkina Faso adopte un nouveau code minier. Ce vendredi 26 juin 2015, les parlementaires du Conseil national de la transition ont adopté un nouveau texte qui remplace celui adopté en 2003. Ce code, selon le gouvernement, vise non seulement à renforcer la protection de l'environnement, mais aussi à impliquer les sociétés minières dans le développement des communautés locales. L'ancienne loi a comporté des insuffisances, notamment en matière de perception de taxes et certains abus en matière de désormaision doit y avoir. Avec la nouvelle loi, nous avons essayé de rélever certains défis, notamment la protection de l'environnement, le renforcement de la protection de l'environnement et surtout le renforcement de la contribution même au secteur minier au développement local. Je pense que c'est l'ensemble des innovations contenues dans cette loi-là qui sont vraiment un signe de satisfaction pour le gouvernement. Le nouveau code minier crée trois différents fonds. Des fonds pour la sécurisation des sites miniers ou encore la lutte contre l'usage des produits chimiques prohibés. Ces fonds seront aussi destinés au financement de la recherche géologique et minière et au soutien à la formation en sciences de la terre. Les entreprises minières doivent aussi céder 1% de leur chiffre d'affaires mensuel pour compte du développement local. Sans remettre en cause l'outil de travail en le fragilisant, on pourrait effectivement passer de 0,5% à 1% pour satisfaire les revendications légitimes des populations et recréer le climat de sérénité, le climat social favorable qui permet effectivement à l'entreprise minière de travailler et qui permet aux populations de savoir que l'entreprise minière travaille non seulement pour elle, mais qu'elle travaille pour toutes les populations du Burkina Faso. Pour rappel, le secteur minier burkinabé est dominé par la production de l'or qui est classé premier produit d'exportation dans le pays. A ce jour, plus de 900 autorisations et titres miniers ont été délivrés. 9 mines d'or sont entrées en exploitation et 4 sont en construction. En 2014, les recettes fiscales perçues par l'État ont été établies à près de 169 milliards de francs CFA. Le secteur emploie environ 7 000 travailleurs dans les mines industrielles et environ 4 millions d'artisans traditionnels ou d'orpailleurs. Dans le reste de l'actualité, le bras de fer entre la justice et le corps médical se poursuit. Au Gabon, voilà plusieurs jours que des médecins sont en grève de solidarité. Il réclame la libération du docteur Max Phila, incarcéré depuis 4 mois à la suite d'une erreur médicale présumée. Cette semaine, les mouvements de débrayage ont pris une nouvelle tournure et l'accès aux services de soins est devenu quasi impossible aux grands dames des populations. Au Togo, les besoins en poche de sang sont estimés à environ 60 000. Pour atteindre ce palier, le Centre national de transfusion sanguine appelle à la mobilisation des femmes, principalement puisqu'à ce jour, ces dernières ne représentent que 15% des dons enregistrés. Explication avec MFA. Selon les statistiques du CNTS, le Centre national de transfusion sanguine, en 2014, sur les 48 000 poches prélevées, les hommes représentaient 86,5% de donneurs contre 13,85% de femmes. Un déséquilibre qui s'explique par certaines conditions physiologiques que présentent les femmes. Les femmes ont de nombreuses circonstances qui les empêchent de donner le sang. Alors quand une femme est enceinte, pendant les neuf mois, elle ne veut pas donner son sang. Quand elle accouche, elle doit allaiter le bébé. Si ça va prendre deux ans, vous voyez que même si elle est un donneur régulier, il y aura une pause de trois ans à chaque fois qu'elle tombe enceinte. Et en plus, le nombre de dons qu'une femme peut faire par an n'est que de trois dans notre contexte de travail, alors que les hommes peuvent aller jusqu'à cinq ans. Des précautions sanitaires sont prises par le CNTS afin de s'assurer de la bonne qualité et de la fiabilité des dons de sang. La salle de consultation pré-don permet de s'assurer que le sang des éventuels donneurs atteints de maladies infectieuses ne puisse être collecté. S'agissant des femmes, d'autres critères sont en outre évoqués. Les femmes, c'est pareil, seulement il faut s'assurer que la femme n'est pas, la dame n'est pas en mensulation, c'est la différence, c'est souvent la différence. Et maintenant, on prend le poids du don, mais on peut le voir. Puis c'est le sang, la ratité du sang qu'il faut pourlever, c'est pas la poids du poids. Il prend l'attention de la personne, c'est le voisin, il est dans les noms pour pouvoir trouver le sang. Les poches de sang collectées sont traitées et conservées pour les besoins de la population. En 2014, 9,19% de poches de sang ont été détruites pour cause de sérologie virale positive ou douteuse. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada